Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va lire une autre histoire pour les grands enfants. C'est une histoire qui s'appelle Une fois encore. C'est écrit par Emily Gravatt. C'est une de mes auteurs préférés. Elle vient du Québec. Et c'est publié par Kaleidoscope. Alors, merci beaucoup. Une fois encore. Une fois encore. C'est l'heure d'aller au lit. Cédéric le dragon est une juno rouge de colère. Il n'est jamais de toute sa vie, pas une seule fois, allé au lit. La nuit, quand tout le monde est endormi, il rôde dans la tour en faisant du buri. Puis, il saute sur le pont, sournois et agressif, et tourmente les trolls, qui par nature sont craintifs. Ces méfaits lui donnent faim. Alors, il s'envole dans le ciel, attrape au passage une princesse pour en faire des quenelles ou bien des bretelles, ou la manger telle qu'elles, simplement, si la cuisson des quenelles et des bretelles prend trop de temps. À la fin de la journée, il hurle ce refrain. Je recommencerai encore demain. Encore? Cédéric le dragon est une juno rouge de colère. Il n'est jamais de toute sa vie, pas une seule fois, allé au lit. La nuit, quand Cédéric devrait être endormi, il déambule dans la tour en faisant du bruit. Puis, il saute sur le pont pour demander pardon au troll qui l'a taquiné et chagriné du bon. Ce bienfait lui donne faim, alors il sort une bretelle qu'il partage avec les trolls. Puis, après un soupir très lourd, il retourne dans sa tour et hurle ce refrain, « Je recommencerai encore demain. » ENCORE! C'est vrai que le dragon est à demi assoupi. Et il se dit qu'il est au temps, vraiment temps, aller au lit. Il est devenu ami avec la princesse. Il lui souhaite une bonne nuit. Les trolls sont en liesse et dans le ciel, la lune lui. Maintenant, je referme le livre et écoute bien moi. Je te le relirai encore demain. ENCORE! ENCORE! Cédéric le dragon n'est plus rouge. Cédéric le dragon est endormi dans son lit. ENCORE! 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 Oh! Il a brûlé un trou dans le lit! Oh oh! Et maman est fâchée! C'est la fin! Et regarde, j'ai mon ami Bean pour dire au revoir! Au revoir! À la prochaine pour une nouvelle histoire! Bye bye!